Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle présentation qui fait partie des sujets pertinents pour votre préparation aux différents examens d'aptitude professionnelle et les concours des masters et de recrutement dans les différents cadres du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Il s'agit de la lecture de la loi numéro 07-22 relative à la création de la Haute Autorité de la Santé. Introduction La création d'une Haute Autorité de la Santé HAS fait partie des organes de gouvernance du premier pilier qui visent le renforcement des mécanismes de régulation de l'action des acteurs et la consolidation de la gouvernance hospitalière et la planification territoriale de l'offre sanitaire. Notre présentation portera sur une lecture résumée de la loi numéro 07-22. Le contexte Le contexte de la loi numéro 07-22 est marqué par l'exécution des hautes orientations royales, portant sur la révision du système national de la santé, caractérisé par des inégalités criantes et une faible gestion, et la mise en œuvre des axes de refonte profonde, notamment celui relatif à la gouvernance, en référence à l'article 32 de la loi cadre numéro 06-22. Présentation de la loi numéro 07-22 La loi numéro 07-22 comprend 6 chapitres et 36 articles. Les objets des différents chapitres sont Chapitre 1 La nomination et les objectifs de la HAS Chapitre 2 Les attributions de la HAS Chapitre 3 L'organisation et gestion de la HAS Chapitre 4 L'organisation administrative et financière de la HAS Chapitre 5 Les ressources humaines de la HAS Chapitre 6 Les dispositions diverses et transitoires Quelles sont les nouveautés par rapport à la loi cadre numéro 3409 Parmi les instances de concertation en matière de santé faisant l'objet d'une création dans l'article 30 de la loi cadre numéro 3409, le Conseil national consultatif de la santé qui n'a pas été créé. La Haute Autorité de Santé assurera la continuité de ce projet avec l'intégration d'autres attributions. La HAS se verra aussi attribuer les fonctions du Comité national d'évaluation et d'accréditation citées dans l'article 30 de la loi cadre 3409. Elle aura également les nouvelles missions de L'évaluation de la qualité des services des institutions de santé publique et privée L'évaluation périodique des médicaments et des produits de santé L'évaluation des actes des professionnels de santé, ainsi que des conditions de l'édition des ordonnances Nous commençons par le chapitre 1 La nomination et les objectifs Articles 1 et 2 de la loi La nomination et les objectifs de la Haute Autorité de la Santé Définition de la HAS L'article 1 de la loi numéro 07-22 vise la création de la HAS en tant que personne morale du droit public, dotée d'une autonomie financière Les objectifs de la HAS Il s'agit d'assurer la pérennité de l'action de l'État dans le domaine de la santé D'assurer l'encadrement technique de l'AMO D'assurer la qualité des prestations des établissements publics et privés Et enfin d'émettre des avis concernant les politiques publiques dans le domaine de la santé Article 2 Chapitre 2 Attribution de la Haute Autorité de Santé De l'article 3 à l'article 10 Les attributions de la HAS Les attributions de la HAS sont L'encadrement technique de l'AMO et l'instauration des moyens permettant la maîtrise de ce régime L'évaluation de la qualité des services des institutions de santé publique et privée Et celle des conditions de prise en charge des patients L'octroi des accréditations aux institutions de santé publique et privée Périodique des médicaments, des produits de santé et des actes des professionnels de santé Ainsi que des conditions de l'édition des ordonnances Le suivi et l'évaluation des données épidémiologiques Ainsi que l'évaluation des programmes relatifs à la lutte contre les maladies et la réalisation de recherches et d'études Article 3 Les attributions de la HAS Suite En plus des attributions suscitées, la HAS s'occupe aussi de L'élaboration de guides et de référentiels relatifs à la formation continue De l'intermédiation dans le règlement des litiges présentés par les professionnels de la santé Article 3 La conclusion de contrat ou d'accord avec des acteurs locaux ou internationaux dans son domaine de compétence Dans le cadre de l'échange d'expertise Article 7 De la gestion des litiges entre les différents acteurs dans le domaine de l'assurance maladie Article 8 De l'élaboration, avant la fin du mois de mars de chaque année, du bilan d'activité de l'année passée Avec des propositions d'amélioration de la qualité des services des établissements de santé Article 10 Chapitre 3 Organisation et gestion de la haute autorité de santé De l'article 11 à l'article 24 Organisation et gestion de la haute autorité de santé Les organes de la haute autorité de santé sont constitués d'un conseil et d'un président Article 11 Organisation et gestion de la haute autorité de santé Le conseil Le conseil de la haute autorité de santé se composera, en plus du président, de cinq membres permanents, qui sont en même temps des vice-présidents, et de dix conseillers Les membres sont nommés parmi des personnalités reconnues pour leurs compétences et leurs expériences scientifiques, techniques, juridiques, économiques ou sociales dans le domaine de la santé Les modalités de nomination des membres du conseil sont déterminées par un texte réglementaire Article 12 Organisation et gestion de la haute autorité de santé Le conseil Suite Les membres du conseil, dont le président, sont nommés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois Article 13 Les fonctions de membres permanents du conseil sont incompatibles avec tout mandat électoral, ou un emploi public, ou toute activité professionnelle permanente et rentable, susceptibles de limiter l'indépendance des membres Article 14 Les membres permanents du conseil exercent leurs fonctions au sein du conseil à plein temps Les modalités d'indemnisation du président et des membres du conseil seront fixées par un texte réglementaire Article 16 Organisation et gestion de la haute autorité de santé Le conseil Suite Le gouvernement est représenté au sein de la haus par un délégué nommé par décret, sur proposition de l'autorité gouvernementale compétente, qui assistera notamment aux réunions du conseil à titre consultatif, avec le droit de demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour du conseil Article 18 Le conseil jouit de tous les pouvoirs et compétences nécessaires pour exercer les missions de l'instance. Il est notamment chargé D'étudier les documents et les programmes et projets qui lui sont présentés par le président et les ratifier D'élaborer le programme annuel des activités de l'instance L'approbation du règlement intérieur de l'instance L'approbation de la structure organisationnelle de l'instance, l'organigramme L'approbation du statut des salariés de l'instance De décider des projets de partenariats nationaux et internationaux qui s'inscrivent dans les compétences de l'instance Organisation et gestion de la HAS Le conseil Attribution Suite Le conseil est aussi chargé D'arrêter le budget annuel de l'instance D'approuver le rapport annuel de l'instance et les rapports administratifs et financiers qui lui sont adressés par le président De décider du rapport d'inspection des comptes et de chaque rapport d'audit De décider de l'acquisition, de la vente ou de l'échange de biens immobiliers De mettre en place le règlement selon lequel sont définis les conditions et les formes de passation des marchés De prendre les décisions d'accréditation des établissements de santé De nommer les membres du comité scientifique sur proposition du président du conseil Article 19 Les travaux du conseil de la haute autorité de santé Le conseil doit se réunir chaque fois que nécessaire, et au moins deux fois par an, sur décision du président, à son propre initiative ou à la demande de la moitié de ses membres Les délibérations du conseil sont valables en présence de la moitié de ses membres Et si ce quorum n'est pas atteint, il aura lieu de convoquer une deuxième réunion, et dans ce cas, le conseil délibère avec les membres présents Le conseil prend ses décisions à la majorité Et en cas d'égalité lors des votes, la partie du président l'emporte Le président du conseil peut inviter aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile Article 20 Organisation et gestion de la haute autorité de santé Le président Le président est nommé conformément à la législation en vigueur Article 21 Le président gère les affaires de l'instance et la dirige dans le respect des attributions qui lui sont accordées en vertu de la présente loi A cette fin Il préside le conseil et fixe l'ordre du jour de ses séances Il veille à l'application des décisions du conseil Il dirige les organes de l'instance et gère ses ressources humaines et financières La perception des ressources de l'instance et le règlement de ses dépenses, et aux besoins nommés des sous-ordonnateurs Il prépare le projet de budget de l'instance et le présente au conseil pour approbation Il prépare le projet du statut des salariés de l'instance et le présente au conseil pour approbation Il prépare le projet de règlement intérieur et le présente au conseil pour approbation Il représente l'instance devant l'État, et toutes les administrations publiques et des tierces Il représente l'instance devant la justice et peut engager des poursuites judiciaires visant à défendre les intérêts de l'instance Il propose au conseil les experts membres du comité scientifique, en vue de leur nomination Organisation et gestion de la Haute Autorité de Santé Le Président Suite Il est institué au sein de l'instance un comité scientifique dirigé par le Président et composé de membres choisis parmi ses membres et d'experts désignés en raison de leurs compétences scientifiques dans le domaine de la santé et de ses sciences Sur proposition du Président Le comité est compétent pour toutes les questions qui lui sont soumises par le conseil, notamment De suivre les crises sanitaires et de proposer des solutions pour les gérer De réaliser des études et des recherches sur des sujets décidés par le Président ou sur demande du conseil D'étudier les nouveautés scientifiques dans le secteur de la santé et d'en informer le conseil Article 2 Chapitre 4 Organisation administrative et financière de la Haute Autorité de Santé De l'article 25 à l'article 27 Organisation administrative et financière de la Haute Autorité de Santé Le budget de la Haute Autorité de Santé est détaillé en précisant les différentes ressources et dépenses Article 25 Le budget de la Haute Autorité de Santé est assuré par un comptable public et son exécution est soumise au contrôle de la Cour suprême des comptes Article 26 La Haute Autorité de Santé doit disposer d'un audit interne chargé du respect de ses différents intérêts Cet organe informe régulièrement le chef de la HAS des résultats de son travail et présente un rapport sur sa mission à chaque réunion du conseil Article 27 Chapitre 5 Les ressources humaines de la Haute Autorité de Santé Article 28 Ressources humaines de la Haute Autorité de Santé Afin d'exercer les fonctions qui lui sont confiées par la présente loi, la Haute Autorité de Santé dispose de différentes ressources humaines à savoir Les fonctionnaires recrutés selon le statut particulier des fonctionnaires de la HAS Les fonctionnaires rattachés à la HAS conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur Les fonctionnaires mis à l'addition de la HAS malgré toutes les dispositions l'opposant La Haute Autorité de Santé peut également solliciter l'assistance d'experts engagés dans le cadre de contrats pour effectuer des tâches précises et pour une période déterminée Chapitre 6 Les dispositions diverses et transitoires De l'article 29 à l'article 36 De l'Agence Nationale d'Assurance Maladie à NAM à la Haute Autorité de Santé La Haute Autorité de Santé remplacera l'Agence Nationale d'Assurance Maladie et récupérera également tous ses engagements Elle se chargera également de régler et de finaliser les dossiers en suspens Le personnel sera transféré de l'ANAM vers la HAS, tout en maintenant son ancienneté et ses avantages Tous les archives, documents administratifs et financiers, ainsi que les biens de l'ANAM, dont la liste sera fixée par un texte d'application, seront transférés à la HAS Par ailleurs, le nom de la HAS remplacera celui de l'ANAM dans tous les textes de loi et d'application en vigueur Quelles sont les instances et outils à mettre en œuvre par la loi 0722 pour décliner la refonte du système national de santé? Pour le chapitre 1 de la loi Les instances et outils d'encadrement technique de l'AMO Les instances et outils pour assurer la qualité des prestations des établissements publics et privés Pour le chapitre 2 de la loi Les moyens permettant la maîtrise de l'AMO Les guides et référentiels relatifs à la formation continue Les contrats ou accords avec des acteurs locaux ou internationaux dans le domaine de compétences de la Haute Autorité de Santé Le bilan d'activité de l'année passée avec des propositions d'amélioration de la qualité des services des établissements de santé Pour le chapitre 3 de la loi Le Conseil de la Haute Autorité de Santé Le comité scientifique de la Haute Autorité de Santé Pour le chapitre 4 de la loi L'audit interne Le rapport d'audit interne Pour le chapitre 5 de la loi Le statut particulier des fonctionnaires de la HaS La contractualisation avec des experts Pour le chapitre 6 de la loi L'appropriation et ou l'adaptation des outils de gestion de la NAM Pour résumer, il s'agit d'instaurer une nouvelle gouvernance du système de santé par la création, parmi d'autres, de la Haute Autorité de la Santé qui a fait l'objet de la loi numéro 0722 Cette instance aura parmi ses organes un conseil d'administration et un comité scientifique La HaS aura pour attribution notamment d'assurer la pérennité de l'action de l'État dans le domaine de la santé D'offrir des conseils stratégiques sur les politiques publiques de santé et la gestion des crises sanitaires L'encadrement et la régulation technique de l'AMO L'évaluation de la qualité des prestations fournies par les établissements de santé publique et privée L'accréditation des établissements de santé Pour conclure cette présentation L'AHS sera une instance de gouvernance qui se verra attribuer certaines missions de l'ANAM et des différentes directions du ministère de la Santé et de la Protection sociale telles que L'octroi des accréditations aux institutions de santé publique et privée initialement prévues par la DHSA L'évaluation périodique des médicaments des produits de santé assurés par l'ANAM Le suivi et l'évaluation des données épidémiologiques ainsi que l'évaluation des programmes relatifs à la lutte contre les maladies assurés par la DELM, etc. Le choix d'attribution de toutes ces missions à l'AHS n'est certainement pas aléatoire mais il répond à une vision globale qui permettrait à cette dernière de jouer son rôle de bonne gouvernance Merci pour votre aimable attention N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire si vous avez apprécié la présentation et nous faire part de vos remarques et vos suggestions pour continuer à vous servir Au revoir et à la prochaine présentation Sous-titrage Société Radio-Canada